Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un million de dinars, a annoncé le président de la République. Présidentiel du 7 septembre, six organisations nationales appellent le chef de l'État à briguer un deuxième mandat. L'ONU met en garde contre les ordres d'évacuation via des tracts de l'antité sioniste largués au-dessus de la ville de Rasa. Et le vide-rideau ce soir sur la 12e édition du Festival international de la danse contemporaine à l'Opéra d'Alger, six pays y prennent part. Le football, le MCA, le Serbs Lousdad et le CS Constantine ainsi que l'Ussin Malger seront fixés sur leurs adversaires en Ligue des champions d'Afrique et en Coupe de la CAF lors du terrage au sort à 12h. Bonjour à tous, à la lune de l'actualité ce jeudi, la visite de travail et d'inspection qu'a effectuée hier le président de la République dans la ville de Tiziouzou, où un accueil chaleureux lui a été réservé par les citoyens, notamment ce bain de foule sur l'avenue Amirouch. Tiziouz lui a fait part de leur fierté pour cette visite et de leur soutien total à ces démarches en faveur du développement du pays. Par la suite, le président de la République, Majid Bouna, procédait à la sortie ouest de la ville à l'inauguration du stade baptisé du nom du défunt Moudjahid Hussinaït Ahmed, d'une capacité de 50 000 places et répondant aux normes internationales. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les personnes ayant contribué à la réalisation de cette importante infrastructure sportive. Le chef de l'État a fait partie de la réaction de la ville de Tiziouz, avec des clients et des entreprises, des entreprises, des membres de l'État, et des membres de l'État à la tête. Le chef de l'État a fait partie de la ville de Tiziouz, et il y a eu un des membres de l'État. Et le président de la République a salué sur place les anciens joueurs de la GSK Bilic et félicité le club qui recevra la saison prochaine dans son nouveau stade. Le président de la République a également écouté un exposé sur la réalisation d'un barrage à Sidirlifa dans la commune d'Azfouni, le barrage de Soukentlata à Maatka et un exposé sur le projet de réalisation de la pénétrante autoroutière reliant à l'autoroute est-ouest. Le chef de l'État qui a achevé sa visite par une rencontre avec les acteurs de la société civile de Tiziouzou à la maison de la culture Mouloud Mamri où il a affirmé que cette wilaya mérite toute l'estime au regard des énormes sacrifices qu'elle a consentis dans la résistance face au colonialisme français. Il s'est en outréjoui de la queue chaleureuse que lui ont réservé les citoyens de Tiziouzou, une wilaya hospitalière et Moudjahida a-t-il déclaré. Abordant le redécoupage administratif et la révision des codes communaux et de wilaya, le président de la République a souligné que si les circonstances l'exigent, d'autres wilaya seront créés à Tiziouzou, comme ça s'est fait dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du sud du pays. Par ailleurs, le chef de l'État a annoncé que l'aide à l'habitat rural pour la wilaya de Tiziouzou sera portée à un million de dinars, comme il a été décidé pour les wilayas de Khanshla et Tism. Même s'il était répondant aux préoccupations des citoyens, il a déclaré qu'il fallait y créer un maximum de zones industrielles, souhaitant voir une zone industrielle par Daïra, affirmant que le développement sera relancé et que tous les dossiers seront ouverts et toutes les préoccupations entendues. Je vous le disais, le président de la République a inauguré donc le stade de Tiziouzou, un stade qui répond aux normes internationales, un joyau architectural qui contribuera au développement du sport. Mohamed Haouchi. Cette importante infrastructure sportive qui va servir bien évidemment la JS Kabylie, club phare de la région, mais aussi les équipes, les sélections régionales et nationales, comme le confirme Oudail El Hadi, président de la JS Kabylie. Aujourd'hui c'est un jour historique pour la Oudail de Tiziouzouzou. Monsieur le président de la République, il augure le stade qui porte le nom de Hossein et Ahmed, une figure emblématique de la guerre de libération nationale. Il va surdimensionner la jeunesse sportive de Kabylie. Il sera une belle vitrine pour la Oudail, mais aussi il va servir toutes les équipes algériennes. Puis il va certainement donner un nouvel élan à la jeunesse sportive de Kabylie, qui va jouer, incha'Allah, dans ce nouveau stade dès le 14 septembre prochain. Autre infrastructure tout aussi importante dont a bénéficié la Oudail de Tiziouzou, un CHU de 500 litres, très attendu également par les citoyens. On écoute Fred Selby, directeur des services de la santé de la Oudail de Tiziouzou. Il sera implanté au niveau du pôle d'excellence. Un terrain lui a été réservé de 18 hectares, 59 arbres. Cet hôpital a un objectif stratégique de mettre en place définitivement une carte sanitaire sur un échiquier géosanitaire et qui fera de notre wilaya fondamentalement un pôle médical d'excellence. Et on reste à Tiziouzou également une wilaya agricole où la céréaliculture est très développée. La production a augmenté cette saison. Un reportage, Smaïl Mimoudi. Près de 1 000 céréaliers actifs dans cette filière, dans la wilaya de Tiziouzou. Le rendement a doublé cette année. La wilaya a produit une quantité de plus de 230 000 quintaux de céréales dans une superficie de plus de 8 300 hectares de terre emblavée avec une moyenne de rendement de 30 quintaux à l'hectare. Jamel Selsoub, directeur des services agricoles de la wilaya de Tiziouzou. Pour la campagne céréalière 2023-2024, nous avons une superficie de 8 368 hectares. Avec bien sûr une majorité de blé dure. La saison a connu des conditions très favorables. En commençant par les décisions courageuses de M. le Président de la République en octroyant la semence et les engrais pour les céréaliers. Vu les conditions climatiques qu'on a connu la saison passée. Chose qui a encouragé les agriculteurs et les céréaliers en particulier à emblaver plus. On a dépassé l'objectif de 16%. Les facilitations accordées par les autorités locales ont encouragé les agriculteurs à préserver leur activité agricole. Lamrani Belaïd, un céréaliculteur et éleveur de dralmizane. L'augmentation de la production céréalière est au centre des préoccupations des pouvoirs publics. L'objectif, atteindre dans les délais les plus proches l'autosuffisance en ce produit stratégique. Un reportage signé Smaïd Mimouni. Présidentiel du 7 septembre prochain. Six organisations nationales, à savoir l'Organisation nationale des Moudjahidines, celle des enfants de Shuhada, des enfants de Moudjahidines, l'UMPA, l'Union nationale des paysans algériens et l'UGCA, l'Union générale des commerçants et artisans algériens ont appelé le président de la République à se présenter au scrutin du 7 septembre pour un second mandat. Et le comité issu de l'alliance des partis de la majorité parlementaire, le FLN, le RND et le Front Al-Moustakbel, a tenu hier après-midi sa septième réunion préparatoire en prévision de la tenue de la conférence nationale. On écoute Fatah Boutbik, le président du parti Al-Moustakbel. Ses propos sont recueillis par Hanan Seysi. Cette rencontre est la septième en son genre, marquée par un haut niveau de débat, d'autant qu'elle coïncide avec les élections présidentielles, un rendez-vous important qu'on souhaite à la hauteur des attentes des Algériens. Nous visons à soutenir la candidature du président de la République pour un deuxième mandat et le parachèvement des réformes. Et nous comptons avoir un rôle essentiel dans la concrétisation des démarches et des décisions à travers un travail politique collégial. C'est dans le cadre des rencontres préparatoires que la conférence se tiendra samedi prochain à l'Oracy. Ce sera une occasion pour assurer de l'importance du rôle du travail et les aboutissements des objectifs politiques tracés dans ce cadre. Ce sera une occasion pour faire le bilan des réformes que connaît l'Algérie aujourd'hui. Le recensement général de l'agriculture pour l'année 2024 se poursuit jusqu'au 17 de ce mois, auront le taux d'avancement atteint les 70%. L'opération se déroule de bonnes conditions. On a 61 agents recenseurs, on a 8 686 exploitations qui sont concernées par le recensement. On en est à 70% de taux d'avancement. Dans le cadre de renforcement des capacités de stockage concernant les céréales, la wilaya d'Oron a bénéficié d'un doxilo d'une capacité de 1 million de quintaux dans la commune de Tlilette et dont l'inauguration se fera incessamment. Et on a 7 hangars de stockage d'une capacité de 50 000 quintaux. Quatre avions de bombardiers d'eau ont été mobilisés hier par la protection civile pour éteindre un incendie qui s'est déclaré hier après-midi à Djbel Fakara dans la commune de Marwana, dans la wilaya de Batna. Situation à Razzaïa alors que les bombardements de l'armée d'occupation israélienne se poursuivent. L'ONU met en garde contre les ordres d'évacuation via des tracts de l'antité sioniste larguée au-dessus de la ville de Razza, demandant aux habitants de quitter la ville de Shoujaïa. Cela ne fera qu'ajouter aux souffrances de masse pour les familles palestiniennes et dont beaucoup ont été déplacés à de nombreuses reprises, souligne le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Je vous propose ce témoignage du journaliste Majed Koudaïch, contacté par Linda Ahmed. L'armée d'occupation somme les palestiniens de quitter le nord pour aller vers le sud parce que le nord est une zone très très dangereuse. A Ghazza, on ne sait plus où aller, il y a des gens qui dorment dans la rue. Je fais partie de ces gens puisque j'ai dû fuir il y a deux semaines. J'ai dû marcher des kilomètres pour arriver à Khanyounes. Avec ma famille, nous avons dormi dehors dans la rue avec les autres déplacés. Ces déplacements forcés sont devenus réguliers. On doit se déplacer trois à quatre fois par mois pour fuir les bombardements. Il n'y a plus de sécurité dans aucun endroit de la bande de Razza. Aux États-Unis, Joe Biden, qui joue désormais sa survie politique à chaque apparition publique, fera face aujourd'hui à un test redoutable pour sa candidature à la présidentielle en donnant une conférence de presse. Levé de rideau ce soir sur la douzième édition du Festival international de la danse contemporaine. La manifestation aura lieu à l'Opéra d'Alger et six pays y prennent part. Les détails avec Feta Boumati. Le Festival international de la danse contemporaine est de retour dans sa douzième édition qui rassemblera neuf troupes de danse venant de six pays étrangers. La thématique choisie pour cette année est Amour et paix. Fatima Zohanamouz, commissaire du festival. Vu toutes les guerres, tous les massacres, toutes les douleurs que l'être humain est en train de subir, je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter. C'est pour ça que j'ai pensé à l'arbre de vie, ensuite à l'amour et à la paix, ensuite d'un travail comme un accord déjà, et apporter un clin d'œil de compassion, d'amour pour le peuple aussi palestinien. Mais cet amour, cette paix, je l'avais pour nous aussi, pour mon pays. Adorno, directeur artistique. Pour moi la danse c'est un mouvement, c'est un monde qui est en mouvement perpétuel, ça veut dire que tout bouge autour de nous. La chorégraphie, ma chorégraphie à moi c'est un monde en action. La douzième édition du Festival international de la danse contemporaine débutera ce soir à partir de 19h à l'Opéra d'Alger Boualem Sayah et s'étalera jusqu'au 15 de ce mois. Du sport du football avec les clubs algériens engagés en compétition inter-club africain, la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, le MC Alger, le Serbe Luzdad, le CES Constantine et l'Ussma d'Alger seront fixés. Aujourd'hui sur leurs adversaires, ça sera à 12h lors du tirage. On sort et puis toujours en football, l'Euro 2024 en Allemagne et la finale se jouera entre l'Angleterre et l'Espagne. Et puis en Copa, Amérique, la Colombie a créé la surprise en battant l'Uruguay. Affrontant en finale l'Argentine. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Hakim Shiniti.